Bonjour Philippe de l'Atelier d'entreprise, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de stratégie, la stratégie autour de la relation client. Alors aujourd'hui, la relation client est au coeur des stratégies de l'entreprise. La maîtrise de l'usage du téléphone est donc à prendre en compte pour accompagner la gestion de votre relation client. Le téléphone est un élément central dans cet environnement et vous ressentez peut-être le besoin et l'intérêt pour votre entreprise de revisiter votre organisation téléphonique. Avant toute chose, il vous faut identifier la stratégie téléphone la mieux adaptée à votre entreprise, à votre besoin. Pour cela, c'est assez simple, analysez l'existant. Vos clients n'arrivent peut-être plus à vous joindre, vous ressentez une insatisfaction croissante chez vos clients, vos collaborateurs ne sont plus en mesure d'absorber le flux des appels entrants ou bien la gestion des débordements d'appels n'est pas suffisamment efficace. Si vous rencontrez des difficultés, des dysfonctionnements, il vous faut prendre le temps de retravailler ou de travailler, si c'est une création d'entreprise, le process et la réponse à apporter qui est parfois plus simple qu'il n'y paraît. Alors la première des réflexions est de vous concentrer sur l'analyse de votre cœur de métier et vous poser la question suivante. Quels sont les éléments stratégiques de votre activité que vous ne pouvez pas externaliser ? Quel est le volume d'appels, de tickets, de dossiers qui ne sont pas suffisamment bien traités ? Et surtout, quel coût votre service client pour votre entreprise représente ? Quels seraient les investissements supplémentaires et coûts éventuels pour gérer de manière plus efficace l'existant ? Les six questions clés à se poser c'est 1. Que voulons-nous faire de plus, de mieux ou différemment ? 2. Est-ce possible si oui, comment, concrètement et avec quels moyens humains, matériels et financiers ? 3. Devons-nous faire cela en interne ou bien en externe ? 4. Quel profil recruter selon l'activité et la fiche de poste du téléconseiller ? 5. Quelles conséquences si la décision prise est de la faire en interne sur l'organisation ? 6. Quelle est la conséquence si nous décidons de le faire en externe par rapport à la France ou bien à l'étranger ? Le choix de l'externalisation, c'est une démarche qui s'inscrit dans la durée. Les éléments pris en compte pour préparer votre négociation sont les coûts salariaux. C'est de prendre en compte également les coûts de structure et les marges que vous réalisez actuellement. Attention d'analyser le prix négocié en fonction de ces trois critères, mais aussi de prendre en compte en considération la capacité financière du centre d'appel, le turnover éventuel, les installations téléphoniques et les process de formation qui existent actuellement chez les sous-traitants. La négociation peut s'établir sur la base d'un coût à largue, c'est-à-dire à chaque argumentation réalisée et d'une prime sur la vente additionnelle par exemple. Il conviendra de valider en amont la faisabilité et de contrôler le suivi des résultats, tant au niveau qualitatif que quantitatif. Cela sous-entend de décider de prendre une personne dédiée justement au suivi et à la sous-traitance et que cette personne soit en relation également avec une autre personne, cette fois-ci qui est chez le sous-traitant, pour pouvoir bien assurer un suivi, pour assurer une pérennité dans la qualité de service que vous allez offrir à votre service client. Donc en résumé, il faut répartir les tâches pour le sous-traitant et pour le donneur d'ordre. Il faut préserver au niveau 2, c'est-à-dire tous les traitements d'appels spécifiques. De niveau 1, vous pouvez l'externaliser. En revanche, pour le niveau 2, à partir du moment où il y a à prendre des décisions qui sont spécifiques pour votre client, vaut mieux le conserver en interne. Enfin, la confidentialité de données. Veillez à bien écrire, à structurer un plan précis pour ordonnancer l'organisation concernant la structuration de vos données et surtout, veillez à ce qu'il n'y ait pas de fuite par rapport à vos outils que vous engagez, à vos outils que vous mettez à disposition de vos sous-traitants. Enfin, bien encadrer la relation, le suivi, bien suivre les chiffres, les résultats qui sont réalisés et encore une fois, avoir une personne dédiée chez le sous-traitant et une personne dédiée chez le donneur d'ordre. N'oubliez pas quand même que les gens partent en vacances, il faut donc assurer un backup où les gens tombent parfois malades, donc dans le même cas de figure, un backup pour pouvoir assurer justement cette pérennité de relation pour avoir un service client topissime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut en dessous de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur l'atelier entreprise, nous vous invitons à le faire pour recevoir des informations régulières sur différents sujets. Et enfin, nous avons préparé, si cela peut vous intéresser, une formation pour l'usage du téléphone dans l'entreprise, que ce soit en prospection téléphonique ou bien pour la relation client. Si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez tout simplement la télécharger sous cette vidéo. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir. Merci, au revoir.